bonjour à tous moi c'est abelkane bienvenue dans le premier épisode de perfection build donc ces vidéos sont faites pour le pvp pour le pvp un peu de compétition si je peux le dire pas du pvp un peu fun du pvp vraiment qui va permettre de mettre ses cloquettes en tournoi donc malheureusement à cause de ça les bulles ne seront pas forcément originaux cependant ils seront efficaces et c'est ça qu'on veut on veut du build efficace contrairement aux autres vidéos qu'on peut voir à peu près partout sur le net là je vais essayer d'expliquer un peu plus en profondeur les bulles expliquer des choses qu'on fait pas forcément pour pas que vous démarriez tenez voilà un build allez vous démerder en bg non là je vais vous expliquer ce qu'il faut faire les compétences qu'il faut enchaîner etc etc donc on va commencer avec ce petit ingé donc c'est un ingé qui fait à peu près tout qui est bon sur tous les plans c'est ce qu'on attend d'un ingé en pvp donc on va le jouer altération on va jouer altération pistolet bouclier on va jouer avec trois kits j'expliquerai dans quelques instants après pourquoi on va jouer avec la tourelle à cause de sa zone de combo la caisse de ravitaillement ça c'est sûr ensuite on a le kit bombe parce que le kit bombe quand on tient un point c'est super efficace ça permet de prendre des bombes qui ont le rayon des points ce qui est vraiment bien le kit grenade excellent pour ses altérations je reviendrai après lesquels sont utiles mais ça fait vraiment beaucoup de dégâts de loin et le pistolet alexir et le pistolet alexir c'est le what the fuck du moment pourquoi je prends ça je sais que beaucoup de personnes dont moi beaucoup d'ingés joue seulement avec deux kits parce que trois c'est un peu trop problème c'est que regardez si on enlève si on enlève le pistolet alexir et qu'on met bombe bombe grenade ce qui est d'abord ce que je voulais faire ensuite après je sais vraiment pas quoi mettre on n'a pas de brise étourdissement donc j'ai envie de mettre un brise étourdissement je sais sur le pistolet alexir la ceinture utilitaire et un brise étourdissement je sais que il me donne il me donne un super alexir qui soigne donc je me suis dit allez pourquoi pas on joue en trois et on joue avec trois kits il y en a beaucoup qu'ils font alors faisons le donc maintenant passons aux équipements les équipements c'est très simple petite amulette enragé la robustesse la précision toujours très efficace dégâts par réalité très cool ensuite les armes cachées de combat supérieur trois charges de pouvoir pendant 20 secondes on change d'armes alors qu'on prend un kit ça marche normalement vous avez les trois charges de pouvoir donc c'est très utile toutes les neuf secondes je précise les neuf secondes vous avez trois charges de pouvoir quand vous changer de kit tandis qu'on en change souvent c'est très utile ensuite caché de terre supérieure 60% de chance d'un puissé seulement pendant cinq secondes très utile avec l'amulat enragé ensuite en armure alors en armure pour les runes j'ai fait un petit mix je suis un petit puisque rien ne convenait j'ai fait la rune du centaure pour avoir durée de saignement ensuite une de forge pour avoir durée de brûlure et enfin la rune d'affligé pour encore avoir durée de saignement vous pouvez essayer de mettre l'amulette du mort vivant je pense c'est un dead ou du cauchemar sont plutôt cool mais moi je préfère vraiment avoir avoir ça j'ai plus 30% durée de saignement c'est très utile on va passer rapidement en revue les aptitudes alors 11 points pour pardon l'aptitude 11 d'explosive pour lancer les grenades plus loin à 5 pour infliger brûlure pendant quatre secondes lors de coup critique très très utile celle là rayon d'explosion des bombes accru ça c'est essentiel si ses compétences de plusieurs points oui j'en ai rien à foutre des serviteurs de scarlet ils peuvent aller je ne finirai pas la phrase donc les compétences de pistolet se recharge plus vite ensuite régénère de la santé chaque seconde lorsqu'on utilise un kit très utile dans un grand et toujours sous un kit quand vous obtenez rapidité vous gagnez vigueur et avec ça qu'on fait rapidité pendant cinq secondes vous équipez d'un kit donc comme vous pouvez le voir c'est pas un build qui est extrêmement extrêmement original non s'en bas les couilles on s'en bas les couilles étant donné que justement moi je veux pas de l'originalité moi je veux roxer donc voilà voilà je vais passer à quelques petites astuces que vous pourrez utiliser pour pour bien jouer avec ce perso à tout à l'heure et voilà de retour enfin c'est con parce que c'est après même pas une seconde entre les deux transitions mais c'est pas grave donc de retour directement pour vous montrer quelques tips à utiliser alors je m'excuse pour la qualité de la vidéo mais c'est pas fui quand je mets en max je j'en suis désolé donc alors on va parler du pistolet à elixir du pistolet tout court et du bouclier avec un petit combo un combo que vous devez faire tout le temps quand vous engagez le combat que ce soit en 1v1 en 2v2 ou quoi que ce soit quand vous engagez le combat vous faites ce combo parce que ça va permettre de faire chier l'adversaire alors pourquoi je dis combo je dis combo un peu comme dans les jeux de combat c'est vraiment parce qu'en fait il faut vraiment tout enchaîner un certain timing pour pouvoir pouvoir vraiment museler l'adversaire pour en faire faire en sorte qu'il ne puisse rien faire du tout donc le combo est très simple un petit tir statique qui va mettre de l'aveuglement qui va faire des dégâts qui va mettre de la confusion mais surtout qui va mettre de l'aveuglement ensuite empoisonnement avec la volée de fléchette la volée de fléchette la volée de fléchette pardon on va enchaîner sur la volée de fléchette donc juste après le tir statique pour pouvoir mettre les stacks d'empoisonnement qui font qui font pas mal de dégâts ensuite le 4 du bouclier deux fois pour stun et enfin le 5 pour mettre étourdissement pour mettre super pardon le 5 on va l'aurer donc en gros qu'est ce que ça donne ça donne ça hop 3 et voilà pendant ce temps il n'a rien pu faire il n'a pas pu m'attaquer puisqu'il a été aveuglé il n'a pas pu soigner parce que quand il a vu que sa vie descendait et ben on la stun et du coup voilà regardez là il est mis de barre le combat vient de commencer je me suis pris aucun coup donc c'est vraiment c'est vraiment un combo qui passe très très bien passe très très bien en un contre 1 surtout s'ils avaient à défendre un point le mec arrive sur le point il est mis de barre et vous vous êtes full life vous pouvez enchaîner sur les compétences et justement parlons des compétences qui permettent d'enchaîner donc on va commencer par le kit grenade tiens kit grenade alors moi j'utilise quand quand je suis quand je dois défendre un point quand les mecs sont sont sur un point même quand je suis tout seul même si je suis au cac j'utilise étant donné que les aeux sont assez impressionnantes donc on a quatre grenades en plus de la grenade auto attaque on a quatre grenades qui sont toutes les quatre très très utile on va commencer par la grenade shrapnel ça c'est votre dps c'est votre dps c'est vous voyez 1688 dégâts c'est juste énorme surtout vous en lancez trois donc du coup vous avez vous avez hop trois stag de mille 1688 dégâts c'est vraiment vraiment sans l'attaquer là il perd il perd un quart de vie un quart de vie et c'est même pas fini donc voilà ça c'est votre grenade à dps ça se recherche toutes les cinq secondes donc n'hésitez pas c'est c'est la grenade qu'il faut utiliser ensuite on a la grenade flash qui permet de mettre aveuglement à plusieurs cibles sur une grosse zone vous voyez ça fait 7 cette zone donc plutôt pas mal donc penser à l'utiliser ça fait aveuglement à l'utiliser sur les mecs qui sont à terre ensuite on a la 4 lancer une grenade dans l'explosion infligivre et oui je lis les descriptions donc ça c'est très utile pour quand les mecs sont sur un point je vais le tuer quand les mecs sont sur un point de pouvoir les leur donner givre pour faire en sorte de pas qu'ils bougent et pouvoir continuer à taper avec votre dps et enfin il ya la grenade toxique qui est juste la grenade la plus l'une des grenades les plus cheatées on a dit que contrairement à ce qu'on pense quand on lance la grenade ça fait des zones et ces zones font des dégâts et donc du coup comme on doit on charge de d'occuper l'espace et de faire des aeux les lancers ça fait plutôt mal et en plus ça continue de faire mal vous voyez regardez l'empoisonnement il dure très longtemps même après la fin du même après la fin du lancer quoi donc pour l'ordre l'ordre c'est très simple moi je commence toujours par lancer ma grenade 2 mais la grenade 2 parce qu'elle se recharge très vite donc c'est pas grave je la lance dès que je peux ensuite j'utilise la 4 pour pour givrer et enfin j'utilise la 5 pour mettre la zone de poison ensuite j'alterne entre les trois compétences j'essaie de pas rester tout le temps sur le kit grenade parce que sinon le problème c'est que vous êtes comme un con avec que la grenade 1 qui marche donc moi ce que je fais c'est alors je vais vous faire un petit cycle donc j'arrive je fais la 4 à 2 ensuite la 4 la 5 pour immobiliser hop et une fois que j'ai fini tout ça je refais la 2 et ensuite une fois que c'est là vous voyez j'ai plus aucun temps de cast et là c'est fini vous restez pas sur les grenades à part vraiment si vous êtes sur un safe point c'est point si vous êtes vraiment à l'abri de prendre un contre moi je vous conseille de pas enchaîner et de plutôt passer directement au kit bombe donc le kit bombe 4 bombes 4 bombes en plus de l'auto attaque encore une fois 4 bombes qui font qui sont à peu près les mêmes utilités que le kit grenade je m'explique la zone de brûlure est très efficace étant donné que elle pose une zone de feu elle est un peu comme la bombe incendiaire la grenade de poison ensuite vous avez la bombe à commotion qui fait pas mal de dégâts de confusion 5 charges c'est plutôt pas mal donc celle là elle a le rôle de la bombe qui dps la bombe qui dps sur les voleurs ensuite vous avez une bombe fumigène qui permet de mettre de l'aveuglement qui a une très bonne zone et enfin on a la bombe 5 alors la bombe à gluche pas vraiment fan bon c'est vrai qu'elle permet d'immobiliser donner infirmité c'est pas ma bombe préférée vraiment c'est la bombe incendiaire la plus utile de toutes les bombes et ensuite on va passer au pistolet à l'aixir vous allez comprendre pourquoi j'ai pris le pistolet à l'aixir même si on a déjà trois parts de compétences le pistolet à l'aixir donc vous connaissez sûrement le super et l'aixir qui permet de faire une zone à et au qui il est ensuite on a quatre autres compétences et si vous connaissez pas bien c'est tant mieux parce que on sent pas les couilles en fait vu que les quatre autres compétences sont un peu pourri ils sont un peu pété du cible trop bah je vais vous donner un exemple le premier l'auto attaque qui fait du saignement de la maladresse qui est moins puissant que mon attaque de base donc c'est génial c'est avoir une attaque qui se tire moins vite moins puissante un dégâts de saignement identique et rien d'autre de plus mieux vaut passer en à l'auto attaque du pistolet un aixir f qui donne rapidité et infirmité ce que j'ai besoin dans ce que j'ai besoin de préciser que c'est de la merde et enfin fumigation qui me permet de faire des dégâts ridicule un empoisonnement de 5 secondes et 5 charges de vulnérabilité on va passer regarder où je monte à 257 dégâts enfin bref voilà quoi ces trois compétences sont vraiment ultra useless à part si on voudrait vraiment jouer soutien et même là je vois pas trop parce que bon lui supprime les altérations bof ensuite on a la bombe acide qui elle bon sans être médisant est plutôt pas mal puisqu'elle pose un elle pose un une zone qui fait mal regardez hop la zone elle fait des dégâts ça c'est plutôt bien le seul problème c'est que ça me permet de ça fait en sorte qu'on recule comme vous avez pu voir et comme je défends souvent les points c'est bien en embêtant de devoir reculer du point cependant il est pas totalement inutile c'est le moins inutile des quatre moi j'utiliserai quoi voilà moi j'utiliserai il est vraiment il est vraiment il est vraiment pas mal donc ensuite pour les ceintures utilitaires bah c'est très simple le f1 de la tourelle on n'utilise jamais tout le monde le sait la brume curative elle elle permet de de briser tournissement c'est notre seul breakstone du jeu donc l'utiliser pas n'importe comment surtout contre les guerriers marteaux faut vraiment utiliser au bon timing le la bombe à stock je vais rien apprendre à personne c'est très très utile vous savez comment l'utiliser on l'a déjà utilisé contre vous et le barrage de grenade attention à celui-là à bien placer à être sûr que vous arrivez à le placer vu qu'il fait plutôt pas mal 1 8 fois 360 10 j'ai la peine de faire le calcul mais vous savez que c'est beaucoup ça fait beaucoup huit fois 370 ouais ouais ça fait exactement beaucoup donc voilà bah c'est à peu près tout c'est à peu près tout pour les conseils je sais pas trop quoi dire d'autre je vous ai à peu près tout dit donc maintenant on va passer en un petit tournoi donc un petit tournoi que j'ai que je vais cast pas que j'ai pas cast encore que je vais bientôt cast un petit tournoi avec ma avec ma petite guilde donc je vais pouvoir expliquer en en détail ce que je vais faire voilà excusez moi je me suis un peu perdu dans cette fin de phrase je vais expliquer un peu en détail ce que je vais faire quel est le rôle etc parce que je vais pas dit ça c'est quoi le rôle de l'ingé etc où est ce que tu places non je l'ai pas dit parce que je vais je vais voir avec le tournoi de ce qu'on va faire donc voilà j'ai assez parlé de la fin là un peu que je ferme ma gueule à belle donc donc voilà c'est le troisième donc voilà que je vous fais c'est le moment de fermer ma gueule et d'aller en tournoi allez et c'est parti on va faire un petit un petit tournoi avec mon équipe avec ma guilde bah malheureusement comme vous voyez on n'est pas on n'est pas une team très très hétérogène on a deux gardiens on a le nécro on a le voleur donc ça me suffit alors là je vais essayer de prendre proxy bon je vois qu'on va on va voler mon boss mais je peux reprendre mon proxy cette partie je vais j'ai assez joué j'ai assez joué en tant que support en train de garder le point bon ils ont pris le boss ou là le voleur qui vient vers moi donc le voleur je vais essayer de me le gérer comme ça ça vous permettre de voir le potentiel de ce build contre les voleurs parce que justement le potentiel de ce build est plutôt fort contre les voleurs vous voyez là ils peinent ils peinent beaucoup c'est dû au fait que j'ai beaucoup d'altérations beaucoup de contrôles et j'ai pas mal de résistance donc du coup en plus quand il passe fufu je peux aussi lui mettre pas mal d'a e et donc voilà la ligue à l'air comme vous pouvez le voir je vais même rester à le tuer je pense ça va pas être difficile hop voilà à terre donc voilà ce build est plutôt efficace contre les voleurs ensuite celui d'un g et le but d'un genre général je joue tient plus du compte du style de celui qui utilise je peux me la péter mais ça tient le compte du style qu'il dit c'est pas un truc pt cheater comme le garais sans l'âme forcément faudra apprendre à l'utiliser mais une fois qu'on sait bien l'utiliser bah il peut tout faire et c'est ce qui est cool donc là je vois que je vois que c'est clear sur mon point je sais que le voleur il va prendre mine donc du coup c'est plus la peine que je défende je vais plutôt aller des middle parce que le potentiel de ce build aussi c'est dans les team fights est très très bon vous pouvez garder un point mais vous pouvez surtout faire pas mal de dégâts en team fight et c'est plutôt cool donc du coup j'arrive dans le team fight je balance mes grenades donc je cible le petit volard je vais aller le down hop petit blocage je suis très loin quand même oula c'est quoi ce délire je l'achefais comme ça bon pourquoi pas merci arénanette qu'est ce que je te dise donc là je continue je reprends une cible le truc c'est de prendre une cible même si vous frappez en haut c'est de garder une cible et à part s'ils sont vraiment tous sur le le point là ce qui n'est pas le cas ils sont un peu dispersés c'est de garder une cible donc être au pistolet et de lui mettre lui mettre les haltés voilà il est retombé une fois qu'il est à terre je peux librement lui bombarder la tête de grenade donc ensuite faut apprendre à jouer ce build plutôt bien là par exemple je sais qu'il va tomber donc hop le cadre du bouclier rapidement je peux il mon personnage vais il le voleur derrière en plus après un petit coup de huile donc voilà il est très utile en team fight parce qu'il est assez résistant vous n'avez pas tomber mon carpet là je mets le petit le petit tonneau qui va bouger ça je vais pouvoir raise le voleur tranquillement là j'ai plus beaucoup de vie plus beaucoup de vie oula je vais j'ai un peu galéré mais bon bon il sait toutes les 20 secondes donc du coup je vais très rapidement et je continue sur les boules donc voilà le truc c'est un peu zigzaguer bouger c'est pas évident quand on n'a jamais joué un jeu étant donné qu'on est vite perdu ensuite c'est un coup à prendre de pouvoir se déplacer faut zigzaguer entre les ennemis donc là qu'est ce qui se passe techniquement on a mine on a leur contest oula est ce que je vais le tuer ouais c'est bon on va le tuer donc alors on a leur contest on va réussir à prendre proxy on va tricap du coup je peux rester là je peux aider le le gardien contre ce voleur quoique ce voleur il n'est pas très il fait pas beaucoup de dégâts il est surtout résistant il fait juste chier en fait c'est juste chier oula petit lag voilà hop c'est juste un peu chier donc du coup je vais juste rester là il me fait pas de dégâts hop je vais soutenir mon allié pour pas qu'il arrive une mauvaise surprise pourtant il est super au ranqué vu qu'il a le truc de la légion de la flamme je comprends pas comment ça c'est ah non il a pas le truc de la légion de la flamme il a le truc de le truc des points de succès le truc des 6000 donc bon allez allez je vais pas peine que je parte j'essaie de le finir à plus de vie en plus hop on passe au pistolet on envoie les altés ouais hop ah oui voilà c'est bon il tombe ah ouais il a mis du temps à tomber donc du coup le nécro il a capturé notre point on a perdu le contest donc du coup je vais aller prendre ma place de départ c'est à dire que je vais protéger notre proxy donc voilà il a capturé il s'en va je pense qu'il ya du combat mid proxy conteste le voleur qui fait son taf délicace cordale très très bon voleur très très redoutable les voleurs depuis depuis la bêta carrément ils jouent que ça donc là je crois que je vais aider ou là non attendez il ya un petit voleur qui va faire chier du coup qu'est ce que je suis fait bon bah je vais mettre un peu la pression pour pas qu'il vienne j'ai lancé les grenades voilà ça va pas le toucher mais au moins ça va lui dire déconne pas avec moi tu vas t'en prendre une voilà il a compris compris qu'il fallait pas rigoler c'est le voleur qui fait pas beaucoup de dégâts l'autre fait fait pas mal de dégâts donc du coup je continue à protéger mon point ça va pas le volatil hop avec la petite cube dans la guilde non on veut pas donjon nous on est des pvp boy merci au lien de niquer mes vidéos représente vos petits lags tout cas pour moi j'espère ça n'a pas sur la vidéo voilà je suis en 1v1 contre le voleur j'ai blaze a oe techniquement il peut rien faire donc je crois qu'il est mort ouais il est mort enfin il est pas mort il est à terre donc du coup je vais pas l'achever je vais le faire c'est en vie comme ça ouh la petite connerie on lui casse son pote j'ai pas envie de faire du 2v1 bon je sais que corbe à l'arrivée de toute façon donc il va lui mettre pas mal de trucs je vais rester sur le point pour pas qu'il le cap je vais finir l'autre avec les grenades voilà comme ça impeccable hop donc voilà un 2v1 contre un écro avec un voleur moi personnellement je peut-être parce que je joue avec leur balle j'aime beaucoup ce joueur ou là c'est plus du bien mais pour moi un voleur avec cet ingénieur c'est c'est vraiment le must quoi c'est on peut rien faire de de mieux comme teamfights donc du coup là on va à templo je pense qu'il n'y a pas de mauvaise voie aller petit voleur venant de basilic là je pouvais vraiment rien faire j'ai claqué tout mon restain et hop je suis maman ouais ouais c'est pas grave on va perdre ce point je vais recapture l'autre vous remarquerez ma souris qui va directement tac aller chercher le signe de rêve je sais exactement où j'ai c'est c'est un peu c'est un peu le truc de du pvp bike bon là on s'est tous fait enchaîner les uns après les autres cependant on est à 485 on se va le faire on a un point je vais capturer ce point au cas où il n'y a personne en plus donc je vais capturer ce point comme ça nous assurer d'une victoire eux ils sont allés se faire le boss donc du coup ils ont plus aucun point et on a win je pense à part si météore tombe sur les serveurs d'arena net je vois pas comment on pourrait perdre ouais je pense qu'on va aller en un autre tournoi après ouais on va aller directement un autre tournoi la magie du direct la magie de la chaîne youtube pof directement après c'est c'est un skill donc là vous allez voir que vous allez voir quelque chose c'est que j'ai tout le temps rapidité grâce à une des aptitudes ce qui me permet d'aller rapidement sur le point ce qui est très très utile sur cette map parce que le proxy est vraiment très très loin et donc du coup je vais capturer un écran va me faire chier comme par hasard donc je vais faire le petit combo hop j'ai pas passé entièrement c'est pas grave un 1 contre un écran c'est à peu près comme le voleur vous avez vous avez les armes pour le tomber quoi ce que vous avez vu là il a déjà claqué son lit et la plus de vie donc ça va je pense que ouah génial le golem chité qui va m'empêcher de capturer le point mais bon le je pense que je vais tomber voilà donc le nécro en fait vous avez les armes vous avez pas la technique chité pour pour le tuer mais si vous vous démerdez bien vous pouvez le tuer oula je vais peut-être mourir hop je balance les 5 du pistolet avec ça ça va me permettre de rester en vie le temps que mon il s'active et voilà je vais pouvoir le finir donc là je fais n'importe quoi avec elle bien joué c'est ce qui veut même pas les fire donc hop je le finis j'ai pas très bien joué sur ce coup là effacez ça de votre mémoire remplacer ça par je l'ai totalement brain je l'ai one shot ouais non donc oui comme je disais les armes les armes vous les avez vous pouvez vous démerder c'est pas pour autant que vous allez one shot donc là on sait plutôt bien un truc je vais aller voir middle s'ils ont besoin de moi tout en défendant proxy voilà on a un point donc du coup je vais garder ça mais sans sans y jouer trop trop magie parce que je sais que si je le perds de façon c'est pas grave je saute carrément dans une dans une à eau je me prends un golem je me prends fier et c'est parfait donc là je fais n'importe quoi contre ce nécro c'est totalement bête étant donné que le nécro normalement ça devrait aller voilà un petit fire qui fait super mal et un pote à lui qui vient qui permettra de me tuer donc bon c'est pas grave étant donné qu'on a déjà deux points en plus de celui là je peux me permettre de perdre je peux me permettre de le perdre du coup qu'est ce qui se passe est ce que je vais aller directement proxy pour pour aller prendre le point non je vais pas jouer bête j'ai joué intelligent je sais qu'on a un contest du coup je vais aller protect contre j'allais protect contest oula c'est compliqué donc là je check que les personnes qui est tué le qui est en train de tuer le seigneur non c'est bon alors je peux aller directement contest du coup je vais aller protéger contest je vais aller protéger contest pour pour ne pas pour qu'on garde un avantage de deux points donc voilà comme par hasard il ya deux mecs qui vont dont un roder roder qui n'est pas esprit c'est plutôt rare ça de voir des roder qui ne sont pas esprit c'est bien c'est bien parce que tu es un peu original mon garçon mais ce n'est pas bien parce que tu sers moins un roder esprit je serai un build de roder esprit ce sera pas mon prochain bill ne sera un début que je vais faire pas très compliqué à jouer et c'est vraiment destructeur donc là je me tape un petit devait un ya corbelle qui va encore arriver pour me sauver je pense donc ouais je vais tomber je m'en fous parce que je sais qu'il va arriver du coup le refuge ambreu je le sens à deux voilà je le sentais à deux multimètres hop et du coup je continue sur mes bombes je continue donc voilà vous avez un gros dps faut alterner entre les bombes et les et les grenades là je vais reste mon pote hop voilà tendu tendu non c'est bon ouais voilà c'est bon c'est parfait voilà vous pouvez alterner entre les dps des bombes et des grenades qui font des sacrés joueurs éviter d'aller trop au middle parce que vraiment problème du middle c'est comme c'est vraiment un concentré de de personnes vos bombes vous n'allez jamais aller en plein milieu du teamfight placer vos bombes parce que vous êtes résistant mais pas des masses non plus quoi donc du coup c'est bien d'avoir les points extérieurs quand vous allez au middle vous aider en avec les grenades et sinon on restait pas trop trop middle donc là problème de conteste c'est que c'est vraiment très proche de leur spawn donc du coup je vais plutôt aller plutôt aller à notre proxy donc là je fais que passer au revoir plutôt aller directement proxy pour le défendre en attendant le voleur qui est en train de le cap donc il bat le cap pour moi et je vais me défendre derrière on a encore 3 points on a encore 3 points alors que vous voyez on n'a pas des des stratégies ultra élaboré des stratégies de poker de malade non c'est juste pour la le rodeur qui arrive pendant que je parle non c'est juste qu'on a des stratégies où on garde de points et quand on voit qu'il y en a trop sur qui viennent sur nous et ben on va aller voler le leur point et du coup on est assez mouvant mais on n'a pas des stratégies de malade où on fait des fufus pour aller 3 3 au contest ou quoi que ce soit donc voilà donc là on a encore le rodeur le rodeur sans esprit qui me fait assez chier donc j'ai remarqué j'utilisais beaucoup et voilà ce 3 là de pistolet alexia alors j'ai dit qu'il n'était pas très utile c'est juste un réflexe il est vraiment pas très très bien contrairement pas contrairement à ce que j'ai dit pas vraiment génial donc ouais non j'utilise beaucoup mais par réflexe en fait j'utilise le 3 parce que ça me fait bizarre d'utiliser qu'une seule des cinq compétences donc voilà là j'ai utilisé le la grenade flash pour empêcher le mec de le paralyser pour l'achever plus vite donc là on a deux points on a 352 faire quelque chose qu'on fait normalement jamais je vais me battre en dehors du teamfight c'est très peu recommandé sauf si vous avez l'avantage bien entendu vous pouvez y aller je vais lui faire chier en dehors du point ça posera pas de problème voilà avec toujours le cingl et des pieds qui est très très bien ouais je stun deux fois de suite je peux le bump ou la porte en 2v 1 ça va pas trop trop le faire du coup je vais revenir sur mon point et revenir sur mon point le plus rapidement possible donc je vais en profiter pour remercier des personnes puisque la vidéo va bientôt s'achever la 388 ça va s'achever je voudrais remercier alandras qui m'a monté cette vidéo parce que moi je suis une je ne sais pas très bien monté les vidéos dans ce teamfight de la mort où je veux tomber merci alandras je voudrais aussi remercier enfin je voudrais aussi dire que la musique d'intro est une musique gratuite que j'ai chopé qui est fait par tabé anitec l'album c'est projet monarque et le son c'est artichoc si vous avez aimé regardez les autres et autres les autres musiques qui proposent voilà c'est à peu près tout on est dans un gros teamfight là actuellement je n'ai pas commenté mais bon vous pouvez voir ce qui se passe chez amazon 2 et extra et je voudrais aussi dire que dans la chaîne dans la description de la chaîne il y a il y a mon identifiant si vous avez des questions à poser sur sur le jeu sur la guilde ou sur mes vidéos et si vous voulez retrouver le build dans une façon un peu plus clair le build est sur guild wars de codex voilà on a gagné donc elle checker la description de la vidéo et see you in hell mother fucker